Les nouveaux véhicules haute mobilité VHM arrivent au camp de Cangeverse. Ils sont réceptionnés par la cinquième base de soutien du matériel. C'est le VHM, véhicule tout terrain, que l'armée a donc acheté auprès des Suédois. Au niveau moteur, c'est un moteur suralimenté Cummins de 5,9 litres, système Common Rail, qui développe 285 chevaux. Ce véhicule blindé répond à un besoin, celui d'intervenir en terrain difficile. Sa mobilité exceptionnelle lui permet de contourner des itinéraires potentiellement piégés ou encore d'acheminer des unités dans des zones inaccessibles aux véhicules à roues. Ses points forts, c'est sa mobilité, il peut aller de partout, n'importe où, n'importe quand. Excellent, il n'y a rien à dire. C'est un agin qui est plébiscité de partout dans le monde et ici on est content de l'avoir. Maintenant je pense surtout aux fantasiens qui veulent l'utiliser, c'est surtout pour eux que c'est quelque chose de magnifique. Les livraisons sont échelonnées pendant l'année 2012. Ce sont 53 VHM qui sont attendus au pôle Provence afin d'optimiser l'instruction à la conduite et à la préparation à la projection. C'est une grande question.